Il doit nous dire que c'est un cas d'espèce, qu'il s'agit de remplacer par un homme ou le suivant sur la liste, ou la suivant sur la liste. C'est bien ça, on attend la décision de M. le Préfet. Mais la lettre a été passée. On continue la paix. Dieu Jean-Marc. Oui. Présente. Devin Christophe. Excusez, procuration à Laurent Dumoulin. Présente. 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 Alors là, je pense qu'il a un souci parce qu'il devait être présent, alors il a peut-être un retard sur la route. De toute façon, on va commencer par la question. Bien. Alors. On a un grand moment devant nous, qui est l'installation du conseil municipal jeune, qui est une nouveauté dans notre commune. Un appel de candidature a été fait. Et Christophe, responsable, nous expliquera le processus. Le conseil municipal jeune n'est pas encore complet. Christophe vous le dira. Il y a encore quelques places disponibles. Donc il y a eu une élection légitime qui vous a installé le conseil municipal jeune. Je vais faire l'appel et après, je vais donner quelques commentaires. Alors, Adrien Laurent. Présente. Lève-toi, qu'on te voit. Voilà. Apolline Carin. Présente. Vous pouvez vous asseoir après. C'est pour qu'on puisse bien vous situer à la fois les conseils municipaux et le public. On est tellement contents de vous avoir parmi nous. On veut vous voir. Jean Leclerc. Donc apparemment, il y a deux absences humaines. Deux excusés. Deux excusés. Jean Leclerc et Elisa Lefort. D'accord. Axel Monflier. Présente. Alors Romain Siconardi. C'est bien ça ? Présente. Je ne peux pas éclencher ton nom ? Non. Bien. Elisa Lefort. Excusez. Hugo Andrieux. Très bien. Lou Bram. Arthur Ramarot Saona. Bravo. Emma Schlebovski. Bravo. Cyril Rouart. Elia Debray. Oh. Bravo. Mathis Bresson. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'ambiance à vous. Et rassurez-vous, nous aussi, l'ambiance à vous. Louisa Leclerc. Bravo. Écoutez, on est très contents de vous accueillir. On est très contents parce que vous allez nous aider dans notre travail, dans trois domaines. Je vais laisser Christophe expliquer, et trois domaines et d'autres. Mais pour l'instant, il y aura trois tâches où on a besoin absolument de votre avis pour continuer notre travail. Et c'est un événement important dans la commune d'Aix parce que c'est la première fois. Donc, on est très heureux de votre détermination. Dans certaines communes, ça n'a pas beaucoup de succès. Nous, je suis sûr qu'à l'exemple, ça sera un grand succès parce qu'on a une certaine habitude de citoyenneté et de savoir s'écouter. Et donc, on va vous écouter dans ce que vous allez nous indiquer comme travail. Alors, pour l'instant, la nomination officielle sera lors des voeux. Christophe, avec, vous verrez qu'on vous a commandé des écharpes adaptées, parce que, de toute façon, c'est votre fonction. Les voeux, c'est le troisième vendredi du mois de janvier. Et donc, officiellement, vous serez installé. Et puis après, il y aura des séances de travail. Je tiens à remercier l'entrée de jeu Christophe Braub qui a mis en place cette structure. Et puis, le personnel, qui, lui aussi, s'est investi de façon à ce qu'il y ait le côté sérieux à ce conseil municipal qui soit respecté. Parce que, ça n'est pas un gage net. Je le dis tout de suite. C'est véritablement la volonté de faire avancer les choses. Et nous avons plusieurs dossiers en vue à étudier avec vous. Et on a besoin, je le répète une deuxième fois, de votre avis. Alors, je vais donner la parole à Christophe pour la suite de la présentation. Effectivement, aujourd'hui, c'est un point de départ sur ce conseil municipal des jeunes. Nous avions présenté le projet « Sont élus » pour un mandat de trois ans. Puisque c'est un point de départ, le tout, c'est de se constituer en groupe pour pouvoir écouter les jeunes, leurs idées, bien courir les invitants à participer sur le plan de groupe, comment il s'agit. Il y a une coordination avec le CAJ sur ce dispositif. Et en plus, sur ces trois thématiques. Je remercie aussi les parents, effectivement, qui sont derrière. C'est important d'accompagner, de soutenir leur enfant dans la démarche. Ils puissent le présenter rapidement, comme on l'a fait il y a 20 novembre. Adrien Grand. C'est toi le premier. Vous pouvez présenter, lui de fait. Je m'appelle Adrien. Romain. C'est bon. Mathis. J'ai 13 ans. Je fais des afflites et de l'équitation. Je m'appelle Andréa Légaud. J'ai 10 ans et demi. Je vais à l'école Jepré-Vert. Mes loisirs sont... Le football, il a... Arthur. Bonjour. Je m'appelle Arthur. J'ai 10 ans. Je vais à l'école Jepré-Vert. Je fais du... Oui, ça. Voilà. Donc, la présentation des jeunes. Je pense que ça met peut-être un petit applaudissement. Pour cette nomination, effectivement, le projet est prévoyé 15 sièges. Aujourd'hui, 13 jeunes sont élus. Je pense que c'est avec eux qu'on décidera et qu'on fixera, je pense, un règlement. Il y a une porte ouverte, effectivement, pour un candidat. Il peut se raccrocher. On a pratiquement toutes les tranches d'âge de représenter. Nous étions fixés du 7e 2e à 3e. Effectivement, ils sont représentés dans le CMJ. On va se mettre au travail. Travail. Et on est venu le 23 décembre. Bon, en attendant, il y a Noël. Et c'est un peu symbolique, n'est-ce pas, d'installer un conseil municipal des jeunes la veille de Noël. Il y a des congés qui vont arriver. La trêve de Noël. La trêve des confiseurs, comme on dit. Où il y a le repos et la réflexion. Donc, vous allez voir un peu l'ambiance du conseil municipal ce soir. Il y a des questions qui vont être abordées. Et c'est une autre façon de travailler. J'étais là, tout à l'heure, je n'ai pas dû entendre. Gérard Dubois est excusé. Je m'en voudrais énormément. Il m'a donné sa procuration ce matin. Il annonce que c'est le père Noël du Noël du football. Il est mentionné. Il n'a pas su dire non. Et donc, il est au football et il fait le père Noël. Il m'a dit, tu comprends, ils m'ont demandé. Chacun juge des importances, des choses. Mais ça ne m'étonne pas, lui. D'ailleurs, il y a bientôt le Noël dans les écoles. Et je pense qu'il y a plusieurs pères Noël habituelles. Il est accusé surtout des activités où certains ont l'arbre de Noël du foot. Il a monté la rue. C'était assez pressé. D'ailleurs, on va y aller tous après. Voilà. Le conseil municipal est ouvert à tous. Si vous souhaitez rester, il n'y a pas de plus. Si vous souhaitez quitter la salle, vous pouvez le faire bien calmé. Merci. Merci de votre présence et on se voit le 23 décembre aussi à tous. Et on peut remercier Christophe de son investissement. Très bien. Avant démarrage, on attend de vous. Très bien. Alors, l'ordre du jour appelle le compte rendu. Ça ne fait pas l'ordre du jour, mais le compte rendu concerne la... Expliquez-moi, monsieur... Au sujet de l'enregistrement de l'entreprise, il y a des remarques concernant le compte rendu. D'accord ? Très bien. Alors, on aborde les... Et bien, c'est vous qui avez la parole. Bon, bah bien, je suis enregistrement le cas que l'on va accouler entre les budgets. Donc, la première délibération... Donc, c'est assister à la décision le casque numéro 2 de mai et mai au produit 2014. Donc, c'est que notre obligation à faire des années, c'est quand même la perception de votre ecärenité du budget, c'est-à-dire le fonds d'amortage pour les règles plus scolaires qui nous a été versé en partie il y a un mois, donc pour un montant à bout de 12 000 euros, qui représente un apportement qu'on aura le solde de l'année prochaine, certainement vers le mois de mars à avril, on décide de l'appliquer de la fourniture universelle. Également en investissement, donc environ 500 euros, entre les réseaux de voirie et les études, puisque une ligne plus 500 euros, vous pouvez l'exercer pour ce point. Ça concerne quoi la fourniture en petit équipement ? Qu'est-ce que vous appelez petit équipement ? Tous les petits achats, tout ce qui est non consommable, ça peut être du petit matériel, notamment pour les services techniques, tout ce qui sert vraiment aux réparations quotidiennes par exemple. D'accord, et quelles voiries sont concernées ? Voiries, il n'y a pas de voiries, c'est un compte global sur le réseau de voirie, donc il n'y a pas de ligne particulière. D'accord. Allez, point suivant, au vote. Alors, qui est contre ? Parce qu'on se demande pourquoi ça arrive à ce moment-là, alors qu'effectivement... Alors, je vais vous dire franchement, ça arrive à ce moment-là. Merci à l'État pour une fois d'avoir tenu ses progrès et d'avoir versé les 12 000 euros pour savoir l'État. Et si on ne l'affecte pas à un numéro et à une ligne budgétaire, je ne parle pas de place du comptable de la commune, mais ça me semble tellement évident, si vous ne l'affectez pas à un compte par ses punions, on ne pourra pas les dépenser. Alors, à ce sujet, et je vais le redire d'ailleurs dans la question autorité, je n'ai jamais pris le risque de lancer une dépense s'il n'y avait pas la recette à côté. Je préfère perdre le temps, dossier précis, pour par exemple, jusqu'à Paris, pour l'État de Gare. Tant qu'il n'y aura pas le financement, je ne lancerai pas l'opération. Mais les 12 000 euros viennent d'être versés par l'État. D'ailleurs, hier soir, il y a d'autres nouvelles qui arrivent au niveau de la communauté d'Aglos, qui ne sont pas forcément mauvaises. Tant que la somme ne sera pas affectée à la commune, elle ne sera pas enregistrée, elle ne sera pas dépensée. C'est chez moi un principe. Un principe d'ailleurs qui est valable en bon père de famille, dans toutes nos familles. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, ou alors on fait les emprunts correspondants. Là, je vous répète, c'est un fondamental, je me suis... Maintenant, si vous voulez me donner la date de versement. Donc la délibération suivante concerne donc la prise en charge des dépenses. Vous voudrez dire, si vous votez contre, que vous votez contre tous les petits équipements pour l'État. C'est ça que ça veut dire, ça veut dire qu'on lance l'État... Un vote, on a le droit de voter pour ou contre, de s'abstenir, et donc c'est mon choix. Bon, allez. La délibération prend en charge, donc décide d'autoriser la prise en charge de dépenses d'investissement avant le vote du budget. Donc comme habituellement, chaque exercice, aussi le mois d'avril, en l'absence de budget, cette délibération nous permet de faire les nécessaires, sachant que les autres années, on n'a pas eu au niveau du budget 2014, donc au niveau du chapitre 20, 7 euros. Sur le 21 qui concerne tous les autres investissements et petits travaux, on est sur une somme de 175 380 euros. Merci pour le rapport. Qui est contre ? Allez-y. Merci. Donc les délibérations suivantes concernent deux décisions prises dans le cadre des attributions accordées par le conseil municipal au maire. Donc la première concerne un abond de maîtrise d'œuvre, le pôle en France jeunesse, donc la mâle de la deuxième phase, après ayant été attribué en mâle plus définitif, ce qui permet de fixer le forfait de rémunération de l'architecte. Quelle épargne nous a fait la meilleure des propositions ? Une ligne de trésorerie d'un montant d'un million, pour justement faire face aux premières dépenses. Est-ce qu'on pourrait avoir un échéancier, le taux, la durée ? Alors sur le taux on est à 2,71, le taux on est à peu plus de 2%, donc il est variable, et la durée elle est d'un an. On va rembourser un million d'euros sur une année ? Alors pour l'instant ils ne sont pas en quantité, donc ça marche pas si c'est le débat de tirage et de remboursement. Expliquez ce qu'on appelle une ligne de trésorerie. D'ailleurs je vous demande à ce sujet d'expliquer la ligne de trésorerie des 500 000 euros de l'année dernière. Donc la ligne de trésorerie nous permet de couvrir nos décalages de trésorerie entre les dépenses et les recettes, surtout en attendant le solde des subventions qui sont nommées. Donc la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'est l'attente des soldes de subvention de la courant scolaire. Bonsoir, j'ai suivi. Le système sera le même sur ce... Il y a le compromis d'utilisation de la ligne de trésorerie. Et la sagesse, c'est l'accord qui avait été créé par vous-même, M. Vigreux et la CACI. Par contre, on ne fait pas ce contrat de ligne de trésorerie. On se fait en effet de faire un emprunt en bonne élu forme sur une date et une échéance. Et là, ça va nous coûter en intérêt. Quand on parle d'extension d'un complexe intercommunal, donc le CAJ, la Jujoutec, seront amenés au RAM par la suite ? Alors, pour l'instant, ce sera les activités servissantes également pour utiliser les salles d'activité, puisque aujourd'hui, la salle d'activité est parfois compliquée entre nos extensions, puisque le RAM au départ est une situation très connue, parfois compliquée à organiser. C'est le service... C'était pour savoir un petit peu, vu qu'il y avait une extension, savoir à quoi ça correspondait exactement. Je vous propose... Alors, pouvez-vous détailler le coût de l'ensemble des études ? Travaux et frais divers de maturie, pas un élu. Alors, maturie, première tranche. Il dépense 780 000 euros. Alors, subvention par qui ? Par la CAF ? Il y avait une subvention. La première tranche, c'est-à-dire ce qui est fait actuellement. D'accord. Alors, les subventions ont été obtenues de la part de la CAF, la DETR, la Réserve parlementaire et le Conseil général, dans le cadre des travaux de la maturie, deuxième phase, en deux tranches sur trois années, charge étalée sur dix ans, pour la première tranche, la première tranche. DETR, c'est-à-dire l'État, 298 000 euros. DETR 2015, 300 000 euros en cours. Et nous demandons une subvention en cours d'instruction du FEDER, le Fonds européen, dans le cadre de la réalisation de ce changement de transformation à caractère social. Le reste des recettes, c'est l'emprunt. Le reste des recettes, c'est l'emprunt. Bon, ça, c'est nous qui allons décider. Nous déciderons, lors du conseil municipal, quelle part nous prenons à ce financement. D'accord, ça n'a pas encore été décidé. Non, on n'a pas eu encore. Oui, bon, comme les travaux sont déjà lancés, on a déjà peut-être une... Non, les travaux... On a une vision, quand même, on a... Il va nous dire que l'État nous a déjà versé 100 000 euros. Et que les subventions vont aider au fur et à mesure. Je demande à Mme Carey de distribuer le document suivant, parce que je crois qu'il n'y avait pas... Ceux qui ne sont pas venus... L'ampleur du projet... Vous allez avoir deux... Non. Excuse-moi, je m'étoile. Excuse-moi, je m'étoile. Non, non, vas-y. La ligne est en gros, ça fait une ligne. C'est en bas de la tête. Alors, on m'a dit... 2, c'est un taux variable, et c'est sur le taux d'un an. C'est pourquoi la question n'est pas le meilleur taux. Merci. J'arrive. Merci. 2 variables, c'est 0 à 1, ou c'est 2 ? Variables. Et la ligne de trésorerie de cette année à 500 000 euros, c'était pour le reste solaire, pour le sol de l'éducation. Les deux, vous avez... Alors, si vous voulez, vous pouvez donner un... C'est le spectateur. Et alors, vas-y. J'en ai prévu pour tout le monde. Alors, si vous voulez... Si vous m'écoutez bien, ça devrait aller. On va d'abord aller au sous-sol. Vous verrez un ensemble de sanitaires et la mise en valeur de la salle multi-activité, les caves qui sont d'entre-sol, une superficie de 222 m². Je signale que la salle des fêtes fait 218 m². C'est-à-dire que la salle des caves goûtées ont une dimension supérieure à la salle des fêtes actuelle. Vous avez tous les bâtiments, les stockages mobiliers, salles d'activité, locales tampons, office. Il n'y a pas de cuisine en sous-sol, il y a un autre. C'est-à-dire qu'on pourra réchauffer les plats. On ne pourra pas faire de la cuisine. Mais actuellement, l'organisation des repos, c'est souvent par des traiteurs avec... Et les traiteurs pourront se garer, accéder. Il y a deux ascenseurs pour chaque niveau. Deux ascenseurs et les personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On a refusé, avec l'archive du monument historique, les passages pour handicapés. Est-ce que vous avez une question à poser sur le sous-sol ? C'est-à-dire que nous allons disposer, dans ce sous-sol, d'une deuxième salle des fêtes, en entre-sol, et désengorger la salle des fêtes actuelle qui est, n'est-ce pas, Christine, nous laissons submerger de demandes, et notamment vers les associations, mais surtout les particuliers. Vous savez ça, d'ailleurs, est en proximité du... Les sorties de secours, c'est prévu ? Ah non, ça, c'est prévu. Croyez-moi, alors... Je ne vais pas répondre à cette question. Les services pompiers sont passés. C'est passé, M. Vigreux. Il y a eu X visites avec les pompiers. Les écrans, c'est prévu largement. C'est visé par les bureaux d'études. Ça coûte assez cher, c'est visé par les bureaux d'études. Les services pompiers sont... C'est prévu. Vous me demandez de poser des questions ? Non, 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 non. Alors, il faudrait le grand plan. Le grand plan a été fiché à l'exposition. Il ne s'est pas pu venir. Qu'en pensée, la menée... Écoutez, franchement, nous, on n'aurait pas eu le permis. C'est assuré. Non, je vous pose la question. C'est comme... Non, mais vous avez raison. Pour les sanitaires, alors... Même le service incendie, tout est prévu. Non, mais pour les sanitaires, l'évacuation... Je crois qu'il y aurait des gens qui étaient en prison s'il n'y avait pas de problème. Pour les sanitaires, les eaux usées, comment ça... C'est largement grand. Regardez les sanitaires, ils font... Bien, ils font... 40... Avec un sas 40. C'est largement prévu. J'ai demandé le surdimensionnement de l'office des témoins, monsieur Ligreux. On est allé ensemble avec l'architecte. Le surdimensionnement des espaces communs. On va perdre quelques mètres carrés, mais pour qu'on ait aucun problème, regardez les superfils ici. Non, non, c'était pour les eaux usées, le système comme ça. On est en sous-sol ? Ah, c'est prévu. On est en entre-sol. En entre-sol. Pour ceux qui connaissent bien le spread, on est en entre-sol, et la chance que l'on a... Non, non, parce que je suis... C'est que vous avez le surjon qui passe rue des Marronniers, rue de Louvigny, qui a une profondeur de moins 4 à moins 5 mètres. Donc, il est largement en deux espaces dans la rue des Marronniers, rue de Louvigny. Mais justement... Le surjon passe... Moi, je sais que Chemin de la Fontaine, c'est une zone inondable. Et c'est en pente. Donc, les eaux s'écoulent comme ça. Il n'y a pas de risque d'inondation de cette cave ? L'inondation Aix-Soulette, quand elle arrive, parce qu'elle arrive de temps en temps, elle arrive au point A, qui est chez Cheminus. Ah, puis ça descend par le chemin de la Fontaine aussi. Évidemment ! Pour le voir, pourquoi ? Non, non, parce qu'ils ne sont pas... Alors, ça n'a rien à voir avec le reste. Pourquoi ? Parce que c'est le lit du surjon qui, au Moyen-Âge, s'appelait le guet d'Aix-Soulette, parce qu'il y avait une pérille des lombards qui contrôlaient la rue des Lombards. Et le guet d'Aix-Soulette, il y avait toujours de l'eau à cet endroit. Il n'y a pas de miracle, il y aura toujours de l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que... Il faut éviter que l'eau arrive à cet endroit. Leur sillon dans le sens de la France. Et parce que l'absorption se fait normalement si cette règle est respectée. Mais bon, il suffit d'avoir une très grosse... Ah oui, oui, c'est pour ça. Et le point bas, c'est parce que... Il y a eu un sous-dimensionnement du tuyau lors de la construction de l'autoroute. Rue des Lombards, vous avez un passage. Non, je parlais simplement des eaux usées, des toilettes, comment les remonter ? On ne les remonte pas, ça. On arrive juste en dessous du collecteur. Le collecteur de l'usée. Il n'y a pas de... Comment on appelle ? On a une chance. Ça n'y broyait. Non, mais... Au niveau de l'assayissement, on passe en dessous. De la même façon, le désenfumage se fait correctement parce que nous sommes en entre-sol. Nous ne sommes pas en sous-sol. Alors, si on passe à l'étage, vous avez l'escalier un peu d'honneur qui aboutit à la salle d'activité qui est à nouveau 211 m². Je répète que la salle des fêtes fait 211 m². Vous avez une salle d'expérience équivalente avec à nouveau les sanitaires, les salles d'entrée, l'entrée principale, l'accès handicapé, toutes les espèces vestiaires largement dimensionnées. Pas comme à la salle des sports. Dans mon esprit, le procès de l'usée sera réservé yoga, danse. On pourra même mettre sur le panneau que vous voyez le grand panneau. On pourra même mettre des miroirs pour la danse. C'est une salle qui va avoir un caractère assez chic. Ce n'est pas une salle de... Par exemple, il n'y aura pas de tennis de table. On ne va pas déballer des tables sur le parquet ou sur un revêtement réservé. C'est une salle qui aura beaucoup de problèmes d'occupation des hommes. Une salle à caractère polyvalent et une salle de sport à caractère des sports beaucoup adaptés. Il y a des questions à poser. Peut-être qu'aujourd'hui, la première réunion a eu lieu à des jeux vieux. Je veux en ce moment une bonne nouvelle. C'est qu'on a pu négocier avec M. et Mme Derville, les voisins, ça passera au conseil municipal, des modifications qui n'étaient pas prévues de droit du sol, des plus et des moins, pour faciliter à la fois des démolitions chez eux et de reconstruction de façon à harmoniser la frontière entre les deux propriétés. Je rappelle aussi que la commune, alors ça figure pas sur le plan, a pu acheter à l'euro symbolique le petit corps de ferme qui est à côté des logements locatifs, à l'euro symbolique, je vous rappelle, c'est fort important parce que ça permettra au conseil municipal lors de la décision de tenter qu'il y ait une entrée et une sortie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas dans le parking de double, de croisement à cet endroit. On pourrait parfaitement imaginer une entrée et une sortie et on gagne sens unique et on gagne 10 places de parking. Il y a 900 m² de l'autre côté. Oui, le judo, par exemple, le judo, par exemple, va intervenir. Le judo, je vais, ça va me permettre de répondre à ce que tu es pas bien. Ça va me permettre de répondre à une autre question que tu vas venir à propos. D'accord. Parce que le judo, ça peut être féminin et masculin. Je vais quand même mettre de l'envoi, je m'en suis. Mais n'est pas, je vais répondre à tout. Et je me félicite qu'il y ait des questions. Ah bah, quand même. Bon, ça anime un petit peu, au moins. Le conseil municipal, il est encore souverain. C'est pas complètement vrai. Il n'y a rien de plus triste et de mauvais souvenirs avant d'espoir. Bah oui, ça devait être triste. On est dans la construction, monsieur le maire. On est dans la construction. Mais à condition que l'opposition soit construite. Oui, tout à fait. Nous continuons. Ah, je ne peux pas, par mon avis, par contre, j'avais une petite question, Laurent, encore une petite question. On a la 65, la 66 en délibération. Et on s'était arrêté, en fait, à la 60, 66. C'est ça ? Je crois que c'était la 64. Non, 64, on s'était arrêté. Il y en manque une. Il y en manque une, en fait. Par rapport au pressé verbal, et puis, il y en manquait une. Il y a peut-être été... Oui, mais en fait, par rapport au procès verbal, il manquait en fait une délibération entre le dernier procès verbal et le nouvel ordre du jour, si vous voulez. Il reste la 67, en fait. Est-ce qu'il y a une délibération qui aurait été prise ? Non, en fait, il n'y a pas de délibération, mais en fait, on suit une numérotation qui reprend les décisions et les arrêtements. Oui, tout à fait. Sauf qu'il y a certaines décisions arrêtées qui ne passent pas par le conseil municipal. D'accord. Là, on reprend, en fait, l'ordre simplement. Donc la 67, c'est ? Ben, on est en gros. Oui. Je ne sais pas, en fait. D'accord. Il y a des décisions qui ont été mis en sortière et qui sont les 10e anniversaires. Ah oui, attendez, je n'ai pas fait voter sur la ligne de présence, mais c'est contre. Il n'y avait pas de vote. Il n'y avait pas de vote. Il n'y avait pas de vote possible. Vous avez compris. Donc, je reprends, donc c'est une demande de subvention exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote par l'association Je vous t'écoute ici, c'est-à-dire. Et quand... Là-dessus, on avait quelques questions. D'abord, c'était pour faire quoi ? Et quand, dans le vocabulaire, on entend soutenir, est-ce que l'association rencontre des difficultés ? Est-ce qu'elle est victime de son succès ? Et dans ce cas-là, il faudrait qu'elle présente un budget un peu plus important l'année prochaine ? Et en même temps, c'est très simple, et en même temps, on va répondre aussi, répondre par rapport à l'OMCA. Attends, je pose la question. Donc, tout de suite, et je tiens à éclaircir les choses depuis, parce que gérer les personnes, c'était Claude Auchard, éventuellement, tout le programme que nous établissons au niveau... Alors, l'OMCA, pour autant, donc, à l'organisation. Donc, il y a des manifestations en direct. Je vois à peu près... Il y a que l'OMCA, eux, payent les contrats, tous les contrats sont faits dans les règles. Au niveau des règles, c'est surtout au niveau de l'URSA. Donc, éventuellement, avec certains artistes, on travaille direct ce qu'on appelle des contrats de vente. Ou, éventuellement, sur certaines manifestations, le football peut venir un clown, etc. Là, on est obligé de travailler ce qu'on appelle avec le guiseau. Le guiseau, c'est un guichet unique pour les différents artistes qui rassemblent tout ce qui est URSA, tout ce qui est CNV, c'est-à-dire les retraites, etc. Ça, c'est un guichet unique. Donc, on est obligé de faire un dossier. Donc, ça évite aux associations tranquillement d'avoir à faire cette démarche. Et, en même temps, ça, l'AMICALIC, qui est l'AMICALIC, organisée en 2013, deux pièces de théâtre, qui organisent... C'est une subvention un peu déguisée. Voilà, c'est pas déguisé, c'est une aide supplémentaire à l'association. Et, en même temps, pour la commune, c'est un plus parce qu'on a un programme culturel qui est destiné à toute la population, aussi bien au niveau de théâtre, au niveau musique, au niveau des parents d'élèves, éventuellement, on aide. la ronde des sorcières, l'organisme qui est repas des anciens, le goûter des anciens. Donc, on a aidé la ronde des sorcières pour la... parce que c'est une manifestation qui dépasse. On a la danse, le gala de danse, une somme de 1000 euros, certainement, pour tout ce qu'il veut. Donc, ça, en même temps, il y a un côté d'organisation, de manifestation, proprement dit, et, en même temps, il y a une aide au niveau des associations qui... Il y a une démarche entre parenthèses culturelles et l'animal. Alors, la somme est inscrite au budget primitif. On va le décider ensemble. Et c'est à ce moment-là que l'orange, chaque année, résente le budget de l'année précédente. Et en fonction de ça, on ajuste, en plus ou en moins, l'année, il a même fait des bénéfices, d'ailleurs. En général, on fait... Et ça n'a pas été dépensé. Donc, c'est affecté... Voilà. Donc, il y a des... La somme, c'est bien... En général, on part sur une ligne budgétaire de 20 000 euros. Et il y a toujours, entre parenthèseses, des demandes supplémentaires. Alors, les recettes, qui sont les nôtres, par exemple, l'orchestre de Lille, ce n'est pas une association qui l'a portée, c'est la commune. Il y a différentes manifestations. Il y a... On organise en direct. Il n'y en a pas énormément. Il y a la soirée irlandaise qui est organisée directement. Donc, et il y a ensuite le goûter des anciens, le goûter des anciens. Donc ça, c'est directement organisé par le commun. Et on est là pour les aider. Donc, il n'y a pas de présidence. Et j'en suis pas le président. C'est communale parce qu'il y a une régie et il faut lui rendre tous les talents que le concert de Lille n'y a pas eu place gratuite. Avant, ils ont été renvoyés. Il y a forcément toute nos comptabilité, toutes nos ventes de billets et visées par... Et sous la responsabilité du personnel. Le moindre chose, c'est qu'on a vendu des t-shirts à Joselac et c'est laissé par le receveur. Donc, il n'y a pas... Et c'est une contrainte mais d'un côté, il l'a inventé d'ailleurs. Il n'y a pas inventé. Si, il n'y a pas beaucoup de communes qui font ça. Et c'est une souplesse formidable pour les associations. Et c'est maintenant les personnels à bien l'habitude. Voilà. Le comptable, il s'insère. Il y a des... Donc, là, à partir de là, le bilan 2013, on n'a pas eu le temps de... Ah oui, non. On est de ce nombre qu'il faut prendre. Il faut savoir qu'il y a des moments, c'est pareil, il y a des manifestations qui marchent très bien. Donc, on a des manifestations comme le soirée irlandaise où on a 500 personnes encore, mais ça nous permet de réinvestir dans les associations. L'année dernière et en 2013, on est tombé sur la période la semaine où il y a neigé. Donc là, de 500, on est passé à 200. On a là, forcément, la même donné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'éventuellement, ces 20 000 euros qui sont salisées budgétaires, on essaye de tendre vers 0. On n'est pas là, éventuellement, pour faire, entre parenthèses, on a 20 000 euros, on n'est pas là pour arriver à 25 000. On est là pour dépenser 20 000 euros. Et, en général, depuis avant 2013, on n'a jamais été jusqu'à 20 000 euros. Et, je vous annonce qu'en 2014, on aura dépassé les 1 000 euros parce qu'il y a leur pièce de ce soir. Par contre, pour les 1 000 euros de l'association... Alors, c'est très simple. C'est très simple parce que, en principe, c'est l'office municipal culturel qui, c'est aussi, au niveau des associations, il faut qu'il s'arrange. C'est-à-dire que, moi, je veux avoir les contrats avant la manifestation au nom de l'office municipal culturel. Sinon, on ne peut pas leur payer. C'est ce qu'il gère, c'est le présence public. Donc, nous, si je n'ai pas cette facture-là avant, je ne sais pas pas donner sa facture avant. Donc, là, elle est un membre de 1 000 euros qui était prévu sur leur budget de l'office municipal culturel. Donc, on est passé par les subventions. Mais, comment ils peuvent vous donner la facture alors que la manifestation n'est pas encore finalisée ? Oui, on fait un contrat. C'est les contrats. En général, on gère les contrats. Déjà, pour JASAX 2015, j'ai des contrats. C'est les contrats. On fait un peu du nom de la facture. D'accord. Moi, à la rigueur, la facture, je la veux à la fin. C'est sûr qu'on la veut après la manifestation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrat. Et dans le contrat, je vois s'il faut contacter Buzo ou si c'est directement la sorte de demander avec les charges qu'on précie. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est en difficulté. Ça veut simplement dire qu'il y a eu un problème de timing. C'est là qu'on fixe. De toute façon, on l'aurait donné. C'est ça qu'on l'aurait donné. Oui, on l'aurait donné. Mais là, c'est un souci. Allez, on dépose. Oui, on n'a pas le tissu. à toi. Mais bon, avec des explications. Allez-y. Donc, dégagation suivante qui est une constatation d'extinction de créances qui est une procédure de rétablissement personnel. Donc, à la demande du receveur-percepteur depuis les mines. Donc, un montant bloqué de 168 euros concernant les prêts de restauration scolaire ne pourront pas être mis en recouvrement. On s'est juste posé la question, en fait, quand on a vu la dette, l'étalement de la dette qui était du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Pourquoi, quelque part, est-ce que le CCAS, par exemple, est intervenu ? Mais ça s'étale du... D'accord, mais ça s'étale du mois de janvier au mois de juillet 2014. La question que je me pose, c'est pourquoi, à un moment donné, le CCAS n'est pas intervenu ? Non, non, il a dû intervenir. s'il y a eu une demande. S'il y a eu, oui. Demande de la famille, c'est ce que vous parlez. D'accord. Mais il a dû intervenir, non ? Peut-être qu'il a intervenu. On l'avait vu aussi, c'est vrai, il a probablement fini par intervenir. On l'avait vu, il a une procédure parallèle. Et quand c'est comme ça, quand il y a justement des problèmes, le CCAS est au... Enfin, on dit, s'il y a demande, mais à un moment donné, le CCAS a ses informations. Quand il y a des règlements manquants, est-ce qu'il intervient pas de lui-même, sans demande ? Non ? Non, c'est une question. Sur un étalement, on a le retard de paiement du ticket restaurant. Donc, si on peut intervenir en anticipation. Oui, voilà, c'est... En général, quand il y a des problèmes de faire très bien, oui, Mais là, je crois qu'il y a que certains ailes. Oui, il y a un nul. En parallèle, de l'école, etc., c'est qu'il y avait un engagement préconse que c'est préviable. C'est le compte de vue. Vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. il n'y en a pas. Le compte de vue, du coup, on ne les a remercie à 20 ans, donc on n'a pas fait l'accompagnement de la connexion. Bien sûr. On voit qu'il y a un bon repos. Donc, on va en le CTAF, c'est prêt à aider, et quand il y a des difficultés, on n'a pas fait l'accompagnement de la connexion. On vote pour ? Oui, on vote pour ? Oui, on vote pour tout le monde. Pour. Non, on va faire un temps suivant. Donc, concerne une délibération qu'on avait déjà passée au précédent conseil ministre qui concerne l'adhésion au contrat de groupe d'assurance statutaire du centre de gestion de l'oeuvre. On est obligé de redébler là-dessus l'assureur. Vous l'avez remarqué, ça. Non, non, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que c'est quand même un peu augmenté à 1.18 entre le 26 septembre et aujourd'hui, l'augmentation. Je trouve qu'ils vont fort un peu. Il n'y aura que ça ? Parce qu'on ne savait pas justement si ça continuait. Oui, c'est que ça. C'est que ça. c'est qu'ils ont issu le contrôle de gestion. Tout à fait, oui. Ils ont renégocié, les hausses étaient plus importantes. Ils ont à renégocier. On est sur une prévoyance obligatoire ou une prévoyance d'adhésion ? L'obligation ? Oui, l'obligation d'avoir la prévoyance. On peut faire de l'auto-assurance. Il n'y a pas d'obligation. Non, mais en tant que titulaire il n'y a pas le choix parce que ce n'est pas l'assurance du personnel. En fait, c'est l'assurance de la collectivité. D'accord, la collectivité. Agent a le choix. On vous compte. Compte, oui, pour le taux. Pour l'assurance, non, mais pour le taux, je trouve qu'un 18, c'est... Voilà. C'est un 18 de plus. Bon, ça fait 8%. On ne pouvait pas essayer de le négocier un petit peu, cette... Non, il y a un taux de... Après, on aurait pu continuer avec notre propre assurance. Oui. 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 Aujourd'hui, c'est une solution, on va dire, d'attente. Et je pense qu'on va relancer notre propre procédure de mise en concurrence prochaine. Oui. On compare avec celle du centre de gestion. Et puis, on va prendre la... La meilleure... Ah, la moins mauvaise puisqu'elle ne sera pas... Et en utilisant avec la ville d'Olieva, parce que l'Olieva, ils sont sur... Ils ne sont pas accolés au centre de gestion. Sur... Alors, mutualiser l'allomération. Oui. Au niveau de l'allomération, et surtout... Le poids c'est intéressant. Bon là, ça marque au centre de gestion, il y a déjà... L'année prochaine, il y aura un choix entre les deux groupements à travailler peut-être pas l'année prochaine. Oui. Tout à fait. Dans le cadre de la mutualité. La société suivante, le fond de concours en commune rurale, comme chaque année, on est espérant qu'il y a un bonheur. Donc, c'est la même opération. Donc, une tranche encore qui est représentée en 2014, puisqu'on avait une tranche par an, qui représente 22 900 euros de la part de la communauté d'agglomération. Non, mais on est pour. On est pour. Mais, parce que la CAG, la dotation de la communauté d'agglos l'année prochaine, c'est moins 3 millions d'euros. L'année d'après, c'est moins 2 millions d'euros. L'année d'après, c'est moins 3 millions d'euros. Ça fait moins 8 millions d'euros en 3 ans. Pour avoir des mots de tête. Il ne faut pas voter la confiance du gouvernement. C'est quand même une politique du Parti Socialiste, du gouvernement socialiste. Même si, la reine, avec lui, on fait une motion. Mais vous votez la confiance. Je ne suis pas député. Non. Vous n'avez pas le pouvoir que je n'ai pas. Mais ça serait intéressant de... Je ne vais pas voter une motion. Ça serait intéressant de voir, en fait, dans les conseils municipaux où on a des députés présents, de voir s'ils, effectivement, ils votent cette pension et savoir s'ils ont voté la confiance au gouvernement. Mais si on allait voir les conseils municipaux, nous avons quelques députés. Non. Non, non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est obligatoirement jointe à notre dossier de demande de subvention auprès de la sous-préfecture de l'Anne. C'est cool. Alors, quel est votre vote ? On avait deux questions par rapport à ça. Combien coûte la deuxième tranche ? Alors, on a répondu. Oui. Et la rénovation a été faite à la Joujou Tech dernièrement. Donc, pourquoi encore ? D'accord. Il y a eu une rénovation qui a été faite à la Joujou Tech dans les bâtiments ? Non, mais ça a quelques années. C'est encore... C'est qu'on vous comprends ? Oui, oui, c'est plus... En fait, c'est pour financer le projet... Ah oui, oui, sans... Ah oui, ben, écoutez, oui. C'est pour financer, en fait, la réhabilitation du cadre. Le texte, très délicat, il complique enfance et jeunesse, pour avoir la DETR, il fallait... Si on parle... On veut les cadeaux et le Père Noël aussi. C'est un peu hypocrite le titre, mais si je vais, si nous mettons, utiliser pour les classes d'âge, la CAF refuse d'intervenir pour les classes d'âge. Donc, la crainte, le col en français jeunesse, c'est la même chose. D'accord. D'accord. Je comprends mieux. Donc, je... Je suis désolée, mais... Non, non, non ! Mais par contre, je vous demande si vous êtes... Vous avez fait cette déclare parce que donner un accord sur le projet... Bah, écoutez, nous, nous, là-dessus, on ne connaît pas la nature réelle de l'emprunt total qui sera à supporter par... Vous l'avez, hein ? Non, mais... Ah, l'aura ! L'aura ! L'aura du vote de l'UG. 2015, donc là-dessus, permettez-vous... Quand même, vous êtes d'accord pour demander une subvention maximum ? On est d'accord pour voter une subvention maximum. Oui, mais il faut donner l'accord sur le projet. On peut... L'administration préfectorale ne peut pas donner une subvention... Vous avez peur de ne pas avoir la majorité, M. le maire ? Bon, c'est quoi ta question pour le vote ? Ah, bon, le jour où je pourrais pour la majorité, le lendemain, je suis parti. Le jour où je présente une délibération que j'ai pour la majorité, le lendemain... On ne peut pas dire ça, c'est la démocratie. Non, le dilemme, moi, je vous le dis, si vous voulez, demandez des subventions, je suis pour le principe. Donc il est acté, donc tout le monde est pour. Oui. Allez. Alors, tarif de location des salles, qu'est-ce que tu as rapporté là-dessus ? J'ai fait une... Ben, donc, nous avons revu avec 50 euros parce qu'il y a aussi des gens qui demandent pour faire des présentations. Moi, je préférerais qu'on ne le loue pas pour les extérieurs. On supprime la ligne. Si vous voulez, c'est quand même une salle qui est demandée par les exploits, qui est pratique. Oui, il n'y a personne d'extérieur qui va demander. Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Oui, mais je vous remplace de le barret. Non, mais il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne extérieure. C'est parce que avant, c'était possible. Oui, oui. Là, il n'y a pas de ligne. Dans le premier projet, la commission a appelé... Avant, il n'y avait pas de différence. Il y a un peu les extérieurs. Ben, ici, il y en a eu quand même 5-6. Oui, il n'y a pas de famille d'électroles. Je veux dire, il faut pas que ça soit quelqu'un d'intérêt. Non, mais ça a toujours été avec ça. Donc, pourquoi pas ? Il faut contrôler la salle. Il faut vérifier si la personne qui a réservé, elle est présente au moment... Ben, non ! Le seul moyen de pouvoir... Voilà, c'est ça. Le seul moyen, c'est l'attestation d'assurance. Donc, si on a une attestation d'assurance qui n'est pas au nom de la personne qui est venue ou qui est de l'ex-moulette, ça veut dire que là, il y a une parenthèse de quelque chose qui est de l'assurance. Oui. Donc, il faudra être prudent sur l'attestation d'assurance. Il n'y a pas de hausse de prix pour les exploits dans ce barème qui est proposé. Il n'y a pas de hausse de prix qui est proposé pour les exploits. Non, c'est le même barème pour les exploits. Ce qui est nouveau un peu dans la délibération, c'est les cautions. Est-ce qu'on arrive à la caution ? Et on pourra en mettre en place pour les blocs et les salles et qui les réserve au dernier moment. Justement, à ce sujet, on a prévu un planning pour nos réunions dans le cadre de cette liste. On vous le transmettra. On a fait tout 2015 pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Voilà. Je vous le ramènerai dans quelques jours. Je vous l'enverrai. De toute façon, on choisit une date pour ne pas gêner les associations. Le mieux, c'est le lundi soir pour que ça perturbe le moins. Tu dis après les doigts de fée ? Oui, après les doigts de fée. Oui ? OK. Par contre, j'ai été étonné sur la location de la salle des fêtes dans le cadre des manifestations commerciales. Je trouvais que ce n'était pas tellement cher pour rapport à ce que sont des manifestations commerciales. Je trouvais que ce n'était pas tellement élevé pour rapport à un week-end. Pour un exploit, un exploit, un week-end, c'est 450 euros. Et deux jours de manifestation commerciale, c'est 280 euros. Je ne m'en as pas. Puisque la salle des fêtes est prise par les associations. Et si demain, il y en a une ? Oui, je vais la... Vous la met. Les salles sont prises à un autre jour. Ah oui, on se met à la danse. Donc, pareil aussi. Vous pouvez arrondir une journée. Une prestation commerciale de 200 euros. Est-ce qu'il serait possible pour... Enfin, je trouve que ce serait... Enfin, ce n'est pas pour tout de suite. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir un planning des salles via votre site de la commune internet pour que chacun puisse se voir rapidement s'il peut réserver à ce moment-là. Il n'y a plus de... C'est fini. Il n'y a plus de... Tout est pris déjà. Les gens le savent. Le lendemain du calendrier est fait. Même les gens extérieurs ont déjà déposé. Le calendrier est fait. Oui, il est déjà fait. Donc, les particuliers, ça, ils appellent déjà en... Donc, alors, j'ai une note qu'on a arrondi, 200 et 400. Allez, on peut faire... 200 et 400. Allez, c'est ok. Merci. Et une dernière chose. Pour la fermeture à 22 heures, ça ne posera pas problème à certaines manifestations. Non, ça, c'est pour le... Oui, je me... Pour le... Salle Gérard Garandel. C'est pas pour les salles. Oui, c'est... Pour la salle, oui, on aurait dû marquer le local de ne pas être fermé. Ça concerne ces trois salles-là. Ces trois salles-là, oui. Marriage, venir à 22 heures. Même une... Même pour les associations à repos. À repos. À 22 heures. Après, ça fait quand même une grosse ligne, non, ça ? On va se coucher, un, deux. On va se coucher. Allez, le dossier suivant. Le dossier suivant, vous pouvez faire la modification des tarifs de restauration. On va voter contre. Vous votez contre ? Bah oui. On aurait mis ça dans notre programme qu'on allait augmenter le ticket restaurant. On n'aurait peut-être pas fait le même score. Donc on va voter. Par contre, est-ce que cette augmentation... Enfin, moi, la question que j'ai, c'est celle-là. Est-ce qu'Appi Restauration vous demande une augmentation sur 2015 ? Le marché est lancé à partir du 1er janvier de 2015 sur trois ans avec un prix fixe. Et le prix proposé par Appi, justement, qui est en compte, propose une augmentation de tarifs. D'accord. Et donc... Oui, mais bon, quant à dire que c'est du bio, bon... Non, je me doute. Et par rapport à Appi Restauration, je pense que vous aurez leur demande. S'il vous plaît. C'est parce que je les ai contactés comme je n'avais malheureusement pas eu de retour. Ben, pardon. Si il y a une autre conversation, tu entends. En fait, j'ai contacté la société Appi Restauration parce que j'avais demandé effectivement les menus de la cantine et je n'ai pas eu de retour du tout là-dessus. Et donc, Appi Restauration serait intéressée de pouvoir faire un affichage des menus sur la porte de la restauration scolaire et de pouvoir faire après un affichage sur le site web pour que les parents puissent y avoir accès n'importe quand, en fait. Oui, oui ? Vous marquiez, je crois, dans votre... Par souci d'écologie. Oui. Donc, ça veut dire que de menus... Voilà, le livret Soyons complices, en fait, qui est distribué ferait une économie en termes d'écologie. mais quand il est consulté sur le web, je veux dire, ils l'ont en direct. Ils l'ont en direct. Ben oui, ben oui. Regardez, multipliez à autant d'enfants. On commence par là, je dirais. L'écologie et éviter la coupe des arbres. Non, mais... Ben, pour moi, c'est... De toute façon, le livret, il risque de passer aux oubliettes. Et après, on a ce genre de question des parents. Ben, j'ai pas les menus parce que peut-être l'enfant sera absent ce jour-là, sera malade. Donc... Oui, mais là, a priori, une maman n'avait pas eu effectivement ce... Vous savez, des mamans qui ont pas les papiers ou des parents qui ont pas les papiers et c'est dans les salles. Oui, oui, ben c'est bien pour ça que je dis que tout compte fait, si on avait une lisibilité sur le web, on peut y aller à n'importe quel moment. Ben oui, mais si... Tous les parents ont reçu une période particulière. J'éditerai ce que j'ai sur le web en papier pour l'avoir sur mon frigo. Mais ça, cette histoire, l'organisme qui vous paye, ne vous leurrez pas, c'est dans son fonctionnement, c'est dans son frigo. Ben justement, de négocier un petit peu de baisse. Bon, il ne faut pas plus c'est ça. Ah ben, si on n'essaye pas, on ne peut pas le savoir. Voilà. Justement. Il faut faire trop d'optimisme aussi. De toute façon, on est dans le Pas-de-Calais, c'est la meilleure des bouts. Dans le Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais, tout est bien. Dans le Pas-de-Calais, c'est bon aussi. Mais on peut... Alors, sans faire l'économie du papier, on peut quand même mettre sur le site internet le... si les parents des mèvres sont attachés au papier... C'est une proposition. Voilà. Voilà. Ça fera des mèvres en moins. Oui, pour terminer le menu d'acquanté de l'agenté. Là, voilà, c'est parti. Vous voyez ? On a les deux. On a les deux. C'est très bien. C'est très bien. Vous rattrapez le retard. Il n'y a aucun retard. Il n'y a aucun demandeur des parents. Il n'y a que depuis que vous avez posé cette question qu'on a un problème. Non, non, mais on a trouvé une solution. Maintenant, il est sur le site. On a construit quand même. Attendez, maintenant, c'est sur le site. C'est qui n'est pas avant. Non, mais ça n'empêche pas qu'on continue à l'imprimer. Oui, le souci, c'est pas... D'une manière ou d'une autre, les parents ont été informés du menu. Que ce soit sur le net ou le menu. Donc, là, on ne va pas essayer de chercher des poches sur une information qui est déjà donnée. Attendez, monsieur Dumur, je suis citoyenne. Je suis citoyenne conseillère municipale. Quand je m'adresse aux élus de la mairie, je pense que par respect, j'en attends une réponse et pas effectivement me dire vous vous adressez pas à la bonne personne et aucune réponse derrière. Il y a eu un souci là-dessus. Vous avez répondu ? Oui. Vous avez dit si l'email est parti. Non, mais j'ai fait une réponse pour vous. Ah, là, je n'ai pas eu de mail du tout. C'est pourquoi je suis venue en mairie le vendredi pour en savoir plus parce que je me dis quand on pose des questions comme ça, je pense qu'un respect c'est effectivement d'obtenir une réponse. C'est... Vous avez fait la réponse qui m'était partue d'un but tous les deux mois. Ah ben, écoutez, aucune réponse là-dessus. Mais je n'ai pas eu non plus de réponse à ma deuxième question. Vous ne l'avez pas eu. Parce que c'est réglementé, on ne peut pas envoyer... Justement, c'est un droit de pouvoir demander l'ordre du jour et tout ce qui s'en rapproche par mail. C'est un droit qui est noté sur le site des collectivités locales. Du coup, ça veut dire... Du coup, ça veut dire... Par courrier... Alors, moi, je le demande par e-mail. Voilà, vous avez ma précision. Je le demande par e-mail. C'est pas parce qu'on envoie un e-mail qu'on va pas l'envoyer... C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Non, c'est le double travail. Néanmoins, on a les questions avant. C'est la possibilité d'avoir les questions avant et de pouvoir travailler dessus. Et puis, on avance, quoi. Et c'est un droit. C'est tout. Alors maintenant, ce qui est bien, qu'on garde le papier, qu'on garde pas le papier, mais qu'on ait l'information sur le site, c'est une information de plus. Bon, voilà. On va être contre. Une augmentation de plus de 4,5% du prix du ticket de la cantine, quand même. Bien. Bon. 4,5%. Oui, mais c'est 10 centimes. Tout augmente. L'inflation, elle était à 0,44. On ne dit que c'est que 0,44. Ah, c'est 10 centimes. Ah oui, c'est 10 centimes. Alors, 78. C'est un bon ticket. Écoutez, on est pour. Mais j'avais une question à cela que j'ai fait, en fait. Le ticket restaurant, il est donné tous les jours. On a le droit à son ticket restaurant. Lorsqu'un agent est en déplacement, on a le droit à une prime de panier inversée par... s'il est en déplacement, par exemple en formation, c'est le cas en formation du centre national de la pension publique territoriale, l'agent a eu l'intérêt d'un montant supérieur au niveau du centre. D'accord. Mais en moyenne, on a 17. D'accord. Et donc, les 3,50 de participation du salarié ne sont pas pris lorsqu'on est au centre de formation... Non, non. On refait un décompte et on prélève que ce qui est distribué. Ce qui est réellement distribué, d'accord. J'avais dit, on redécompte à chaque fois. Donc on est pour. On est pour. Alors, j'ai une question d'ailleurs. Les politiques de la ville et la participation des habitants... Là-dessus, sur le retour qu'on en a du comité des fêtes, que pour le moment, la présidente et la vice-présidente ont demandé les comptes et nous ne l'ont pas. de l'association comité des fêtes. Comité des fêtes. Comité des fêtes. Comité des fêtes. Association. du fonds de participation des habitants et quelles démarches doivent être réalisées pour faire partie de cette réunion ? Arrêtez-moi si ce n'est pas le cas. Une présidente qui prend la charge et la responsabilité de cette association doit détenir toutes ces informations parce que sinon, elle ne peut pas en être responsable. depuis qu'à aujourd'hui, elle ne les a pas. En tant qu'à l'évent, le premier jour qu'elle a été élue, je suis venue avec mes comptes, elle a les comptes. Ils sont chez elle ? Non. Il y a un souci. Il y a un souci là-dessus. Ce qu'on veut, c'est pouvoir voir ce qui se passe. Parce qu'il y a un gros souci actuellement avec le comité des fêtes de la Cité 10. C'est-à-dire que, exemple, le 20 décembre, nous voulons organiser l'après-midi récréatif avec les gamins. Madame Dutilleul ne peut pas décider rien du tout étant présidente. Elle n'a déjà décidée. Ah non, non, non. Parce que... Non, elle n'a pas décidée. Attendez, j'ai pas. Là, il y a un gros souci. Lorsque j'ai eu dans ma boîte à lèvres, tiens, elle n'a pas décidée. Elle n'a pas accès dans les boîtes à lèvres déjà. Oui, mais le souci, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a même pas de chéquier, elle ne peut même pas envisager les achats pour le comité. C'est la présidente. Parce que vous ne lui donnez rien du tout. C'est le trésorier, c'est moi. Oui, mais attendez, monsieur, la présidente, c'est elle qui a la responsabilité. Je ne sais pas ce que je sache. Depuis 4 ou 5 mois qu'elle est avec moi, je crois que elle a pris 10 fois le carnet de chèque et quand elle vient chez moi, je lui donne le carnet de chèque. Je le fais et elle s'en va avec le carnet de chèque. Elle fait ce qu'elle veut. Elle achète ce qu'elle veut. Alors, expliquez-moi pourquoi vous lui avez fait la réflexion que l'argent qui sort pour le 20 décembre doit rentrer. Une association, si elle commence à zéro, elle finit à zéro. Vous n'avez déjà vu un comité qui travaille à perte, on ne peut pas travailler à perte. Oui, mais un comité ne travaille pas non plus pour ce qu'il y a du bénéfice. Ah non, si on ne peut pas de bénéfice, on est comment. Ah ben non, parce que vous commencez à zéro, vous finissez à zéro. Puis une présidente, ça finit à zéro. À un moment donné, c'est elle qui a la responsabilité de l'association. Oui, mais le résultat, c'est de pouvoir finir avec je ne sais pas combien. Attendez. Attendez. Écoutez, il y a deux choses complètement différentes. Le FBH, la libération, elle est sur le FBH et il y a les problèmes de l'association de la Cité 10 du comité du sang et de la Cité 10. Donc, ces soucis, c'est un souci du bureau. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, ici, on va régler. Non, mais il y a d'autres soucis. Il y a d'autres soucis. On vote une association où la présidente, la vice-présidente... On vote pas, on vote une... Attendez. Le FBH. Cette subvention est attribuée au comité des faits de la Cité 10. Connaissant un peu le fonctionnement du FBH, parce que c'est moi qui donc... Non, mais l'association gestionnaire du FBH... C'est terminé. Au moment où on était encore en politique de la ville, c'est-à-dire que le FBH est bien destiné à des actions bien précises. C'est la région qui donne 2000 FBH. Donc là, dans ces comptes, il y a bien une séparation entre le FBH et le compte de la Cité 10. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher ça. Il le fait. Donc là, tout ce qui est action de la Cité, tout ce qui est action de la FBH... Oui, mais le FBH sert bien pour... Vous voulez la parole avant, vous. Non, mais je peux la laisser à Nathalie. Il n'y a aucun problème qui est vice-présidente du comité des faits de la Cité 10. Ce que je veux dire, le FBH correspond bien pour faire des activités pour les gamins de la Cité 10. C'est des actions bien précises. Voilà. Donc dites-moi ce que M. Brachelet a fait cette année. Ah ! Alors, c'est très simple. Cette année, en 2014, je pense que X années, donc on a forcément, il y a... Donc là, on est à N-1, c'est ça ? Donc je pense qu'il y a eu un voyage... Comme d'habitude. Un voyage organisé. Voilà. Il y a aussi, en 2000... Service petite enfance, on a mis 20 enfants au métier plus lourd. La mère. Il y a éventuellement une autre action qui est... La ronde des sorcières qui participe... Qui participe... Qui fait la manifestation samedi après-midi. Donc ça, ils déposent un dossier au FBH de 752 euros. Et M. Brachelet ne veut pas faire le règlement à Marie-Zeuduc. Le règlement pour... Non, pour la manifestation qui a lieu avec la ronde des sorcières. Attendez, ce n'est pas fini. C'est... Ne pas toucher là. Je vais revenir comme ça. Ce n'est pas fini. Donc, si vous voulez, le souci, c'est la somme, les sous qu'on a donnés, c'est ceux qui ont été dépensés en 2013. En 2014, on a éventuellement des actions. Là, éventuellement, la ronde des sorcières qui est passée en 2014, mais le dossier n'a pas été vu. Je récupère ça. Là, elle n'a pas présenté le dossier. Par, oh, elle tape sur l'épaule, on est bon pour un... Donc là, éventuellement, il n'y a plus de sous. L'explication de Maryse. Ah, bien sûr, elle les apporte. Mais j'ai vu avec Maryse, on va essayer de trouver une solution par rapport à ça et je l'ai vue. La solution, je l'ai pas. Par contre, moi, je voudrais avoir quelque chose de précis. C'est vis-à-vis du voyage que vous organisez. Vous prenez le bus, vous faites un voyage pour les enfants. Il y a 53 enfants ou il y a 50 enfants. Je voudrais savoir s'il y a vraiment 20 enfants de la Cité d'Ice qui partent. Ça, je voudrais savoir. Oui, je vais vérifier parce que j'y crois pas trop. Du Odex, mais pas spécialement de la Cité. Oui, allez-y. Quelle manifestation ? Le Beaujolais. Vous savez, nous avons des colistiers aussi, Marie-Paul. Donc, ce n'est pas toujours les trois conseillers. Nous étions représentés. On était représentés. Si on était présents. Mais moi, je n'étais pas là parce que j'étais au banquet des pompiers. C'est comme le Père Noël, il ne peut pas être partout. Il n'y a pas le souci, maintenant. Non, mais le souci, moi je dis le souci et c'est ce qu'on est en train de pointer. Non, mais il y a un souci quand même que la vice-présidente, oui, c'est un problème de bureau, mais quand même, là, on parle bien de subvention à une association qui gère dont le FPH est co-géré, il est là, dans ce comité des fêtes, la présidente n'a pas les comptes, la vice-présidente n'a pas les comptes. Elle veut nommer un secrétaire, elle n'en a pas le droit. Elle ne peut pas le faire. Donc il y a un souci. Est-ce que la vice-présidente a les comptes, monsieur Brachère ? Justement, elle est là. Est-ce qu'elle a eu les comptes, la vice-présidente ? Est-ce qu'une présentation... Elle n'a jamais insisté à la réunion, disons. Ah bon ? C'est bizarre, elle était à la dernière assemblée générale. Mais t'es insisté à quelle réunion, toi ? Mais t'es jamais l'entrée. Mais c'est allé à la bivette, la réunion, est-ce qu'elle ne sait pas, c'est la bivette. Néanmoins, c'est sûr qu'on a tout le but. Oui, on peut régler ces problèmes. Oui, mais alors expliquez-moi pourquoi monsieur Brachelet ne veut pas que Fabrice Delru fasse partie comme secrétaire dans l'association. Non, c'est pas le vrai problème. Parce que c'est pas le vrai problème. C'est sûr que ça dérangeait monsieur Brachelet, mais que ça dérangerait aussi monsieur le maire. Et qu'il ne serait pas d'accord que monsieur Delru fasse partie du bureau. Ah non, moi je suis ouverte, je dis... écoutez, non parce que ce que je veux dire va être de... je préfère aider. Non parce que si je dis que je m'en occupe pas, vous pourrez vouloir... Non mais attendez, on n'a pas eu... Ah non, parce qu'il y a un gros problème là-dessus, quoi. C'est la seule chose que je retiens et puis on va s'arrêter tout de suite. Bah oui, c'est un dispositif d'État. Qu'est-ce que je vais terminer ? Oui, pardon. Ça c'est la réalité d'un document avec un programme d'action qui corresponde à ce que la région va accompagner. On est d'accord, en dépendant de l'espillage. Moi, c'est un seul chose. Ça c'est mon problème de maire qui restait. Vous avez le problème. Mais t'es défait. Je suis... Je suis... Ah, la Ducasse, on va pas capter une voiture. Ah non, la voiture, elle va être ventilée. On répond. Demain, les ventilations vont être faites pour des actions très précises. Donc moi, je refuse en tant que maire de me mêler d'un coup. J'ai jamais... Mais il n'est pas là qui... Non, il n'est pas là qui se débrouillent. Vous voyez, en plus, je ne sais même pas. Vous voyez, j'étais persuadé que c'est tout. Non, c'est pas grave. Non, ça tombe. Mais non, non, non. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est levé. Au moment, j'ai vraiment d'un occupant. Et donc, j'étais persuadé. Excusez-moi. C'est pas grave. L'histoire de personne, le rapport, et on s'arrête sur le rapport FPH. Moi, je voterai contre parce qu'à aujourd'hui, la lisibilité de l'association, voilà, qui est... C'est la tension. Oui, non, mais... Mais si on est sûr... Parce que ça, je m'en sers. Non, mais si on est sûr... C'est pas une menace. Mais vous aurez un document. Ne mêlez pas le FPH. Mais le FPH sert au comité du Cité 10. Ne mêlez pas le FPH. C'est la seule région sinistrée. Bon, c'est pas la peine. De toute façon, vous pouvez utiliser... Oui. Vous utiliserez nos votes contre et on utilisera vos votes pour qui vous voulez. Mais non ! C'est pas la peine d'être délégé. Non, mais ça ne sert... Mais oui, mais à aujourd'hui... À aujourd'hui, on va demander des fonds pour une association dont la présidente n'a pas les documents. Madame la subvention de la subvention qui est demandée ne va pas au comité du centre. Il va au comité de gestion du FPH. attendez, attendez... Le comité de gestion se réunit, il est complètement différent. Oui, mais le seul quartier qui est concerné par ce FPH, c'est le comité de la Cité 10 où on a une association obscure. parce que grâce à une action que j'ai menée à l'époque avec Saint-Angoëlle, la Cité 10 a été reprise dans la politique de la ville et elle est encore... On ne sait même pas si ça m'encore curie. Parce que par rapport... Comment ? Comment on a fait ? C'est moi-même chérie mère de la Cité 10. C'est moi-même chérie mère de Pote. Avec ça, on s'est donné les mille maisons de la Cité 10. Mais si on fait un bilan des critères d'attribution de la politique de la ville sur les sous-lettes, on ne doit pas l'avoir. On ne doit pas l'avoir. Mais là, on l'a eu parce qu'il y a une partie... C'est logique d'ailleurs. Alors, il faut que ce soit bien géré derrière. C'est bien géré. Non, aujourd'hui, il n'y a pas... Non, ça n'avait rien. Je vais vous répondre, madame. Si ça ne serait pas bien géré, il n'aurait pas eu qu'on serait balayé. Il n'y a plus de 12 ans. On est obligé de donner les décomptes. Donc, si c'est pas lui à gérer, on l'aurait vu. On est obligé de donner les factures. Alors, pourquoi vous ne donnez pas les documents nécessaires à la présidente ? Mais c'est pas... Madame Dupé-Mortier, la présidente du comité de la Cité 10 n'est pas président du comité... Oui, mais le FPH est attribué au comité. J'en appelle... Avant le vote. Avant le vote. J'en appelle à votre bon sens. Je vous donne une tailleante. Dans la discussion, je vais vous donner une porte de sang. Le FPH est indépendant. Vous faites amalgame. J'y vois de compte. Non, attendez. On ne fait pas l'amalgame. Je vais vous lire ce qui est écrit quand même dans la délibération parce qu'à un moment, il faut nous dire qu'on n'est pas bébête et ça ne sert à rien d'élever la voix. On ne sait pas mieux entendre parce qu'on élève la voix, M. le maire. Ce n'est pas la peine. Effectivement, vous utiliserez nos voix de compte et je m'en ferai une joie de répondre. Alors... Non, non. Non, attendez. Je ne mélange pas. Permettez-moi de... Oui. Non, non, mais je ne mélange pas. Je vais simplement lire la délibération qu'on nous demande de voter. Voilà. Est-ce que vous me permettez de lire la délibération ? Oui, oui. Voilà. Quand même. Voilà. On va le prendre. Je passe. On reprend mieux. Cette subvention est attribuée au comité des fêtes de la cité 10, d'Ex-Soumette, en tant qu'association gestionnaire du fonds de participation des habitants agréé par la commune d'Ex-Soumette et de la région. Et c'est bien écrit. Cette subvention est attribuée au comité des fêtes. Eh bien, le comité des fêtes, il a un bureau. Et le bureau, nous, ce qu'on relève, pas qu'on ne souhaite pas demander des subventions, ça ne nous cause pas de problème. Ce qui nous cause des problèmes, c'est qu'on nous dise que la présidente n'a pas les comptes. On a la vice-présidente ici, elle n'a pas vu les comptes. Les gens, ils viennent... C'est même pas qu'ils doivent assister à une réunion LPH parce qu'ils viennent d'être nommés, en plus. Est-ce qu'ils ont déjà assisté à une réunion LPH ? Oui. Est-ce que vous avez... Je l'ai pris en cours. Il y avait un bureau qui a été élu, donc il est venu nous prendre. Elle était là et moi, je l'ai pris en... Enfin. T'es édite, t'es édite. Ouais. Monsieur Brachet, il y a eu une réunion, on a voté... J'arrive en retard. Alors, ils étaient présents. Je ne sais pas à cette réunion de LPH, le comité, il n'a pas demandé les comptes. Non, mais elle est non en tant que présidente de LRH, ça n'est logique. Pas moi, c'est du bon sens. Elle n'a même pas demandé. En plus, la somme, on a dit ce qui était à dépenser. Que pour LRPH ? Une présidente, c'est responsable, mais ça ne peut pas avoir de vue sur ce qu'elle dirige. C'est pas normal. Non, mais attendez... C'est pas normal. Parce que le président, la vice-présidente, le bourreau ne m'en demande pas les comptes, le trésorier garde les comptes. Et ça, c'est logique. Vous pensez que c'est tout à fait logique ? Non, mais attendez, on vote. Attendez, je suis désolé, mais on vote pour un nouveau bureau, on présente un quitus, on présente les comptes à la nouvelle équipe. Il y a quand même une responsabilité de lancer l'équipe qui transmet un relais. Il y a quand même... Qu'on ne me dise pas que c'est normal parce que c'est le président qui ne demande pas les comptes. Enfin, voyons... Écoutez, on ne les a pas. La vice-présidente, elle est là, elle n'a pas eu des comptes. Bon. La vice-présidente, elle est là, le président. La vice-présidente, la vice-présidente, la vice-présidente. Allez, c'est bon. Vous allez dans le local de la Stézis, dans le local de la Stézis. Allez, vous... Alors, bon... Allez, vous êtes bon. Oui, vous connaissez les raisons, mais pas de raisons. Alors, c'est pas les souvent... 80, c'est la loi qui nous obrises, d'ailleurs. 80, 80... Écoutez, moi, je suis assez inquiet sur cette tranche. C'est surtout sur l'accueil et l'arrivée... L'accueil des nouveaux... Des nouveaux... Nouveaux habitants. L'accueil des nouveaux habitants. Oui, sur les voiries, mais... Vous voyez, quand on... Alors, on parle de voiries, on parle d'espace vert, mais encore une fois, lorsqu'on construit autant de logements, pourquoi pas mettre en globé dans le packaging de l'espace vert un endroit pour les jeunes, un city-stade qui nous retracède. C'est prévu ? Non, mais... Avec une structure pour les jeunes. Oui, oui. D'accord. Et le plan est fait ? En espérant qu'il s'en occupe plus, parce que les logements qui sont autour de la mairie, c'est la SIA aussi ? Non. C'est pas de quel habitant ? D'accord. À ce sujet, j'ai fait avec le... Attends, dans votre lègle de l'aïe, je vous laisse... Oui. C'est pas parmi vos questions, mais si on doit arriver au projet d'aménagement des 37 millions plein auprès de la SIA, parce qu'à mon avis, très bonne nouvelle, parce qu'il n'y a rien de pire que de voir un lotissement que je vous rappelle qu'on n'a pas demandé de financement de locatif. Et là, pareil, il nous demande la réconcession. Êtes-vous favorables à cette délibération dans les conditions ? Sur le principe, on est d'accord. Oui, favorables. Alors, sur la question... En sachant qu'il y a une négociation pour l'aménagement de l'espace vert... Je vous réponds précisément que la délibération par demain... Non, non, non. J'ai demandé, Laurent, à ce que, justement, les plantations que vous faites avant, qu'il n'y a rien de pire que des plantations... C'est énorme. L'appel d'off est fait de leur part et l'entreprise a été désignée. Mais ils attendent... Monsieur le Président, vous êtes bien d'accord. Ils attendent la délibération pour que vous fassiez... Non, mais... Plantation, mais... C'est pour les jeunes aussi. Énorme. Il y a... il y a 2300 m² de le parc. Il y a 6 logements vivants. Je crois que c'est en avaloué un... Je suis allé personnellement visiter le parc de Ténabine. Ces logements sont en bon état. Mais les logements à l'intérieur sont propres, habitables, immédiatement, et en bon état. On est face à un problème au général de partout. C'est-à-dire que le fait qu'on ait construit cette maison avec les gens attendent, les demandeurs attendent que des logements de mes ex se libèrent. C'est bien ça qu'ils viennent pour obtenir et refusent en attendant la cohabitation chez nos... A chaque fois, nous proposons des logements de nos candidats et c'est nos candidats qui refusent. Disons que c'est vrai que l'aspect extérieur ne donne pas envie de... Donc nous demandons. Mais M. Dubieux m'a demandé de le faire. Je le fais au nouveau président de Fadkanev-État. Une fête qui ne dit pas... Ça date de la semaine dernière et que je l'ignorais. Moi, pour moi, tout était loué. C'est la première fois qu'à Ex-Soulette, il y a des logements qui sont inoccupés. J'en prudierai pas autant de la résidence à l'an... Là, Ex-Soulette, c'est la première fois. Ce qui nous incite d'ailleurs à ne pas demander de logements négatifs. D'ailleurs, on est à combien, Françoise ? 24 ? 24. On est à 24. Enfin, on n'est pas à 25. On est à 24. Et plus vous allez faire de logements en accession, plus notre pourcentage va baisser. Pour l'instant, on n'est pas... On peut arrêter de construire. Et la loi, il est passé à 25. Il manque aussi des volets dans ces appartements, des volets, ça serait bien. On voit que les gens sont barricades avec des... C'est un peu triste. Par exemple, devant ton ancien bureau, de refaire correctement la marche. Et alors, pas de quel habitant, si vous voulez, il faut que vous sachiez ça. Pas de quel habitant est responsable qu'ils demandent d'un mètre autour des bâtiments. Il y a des bâtiments. Un mètre autour des bâtiments. Le reste, ils s'enfuient. À la décharge, le pas de canabitage, il y a le seul vailleur social... Ah ouais ? Oui, non, mais... Et parce qu'il y a le contingent préfectoral, on fait plus attention, mais même le contingent préfectoral, ces logements-là ne sont pas privés au contingent préfectoral. C'est mal, je ne connais pas mis un peu de mixité au niveau de ces appartements parce qu'on me sent trop vite que c'est ma jeune hôtel du vieux. La politique de 30 ans, c'était de dire que je ne faisais pas de... C'était épouvantable. Mais épouvantable. Et à l'époque, on a obtenu le ministère de l'équipement pour faire les aménagements extérieurs, les voies à rines. Et il n'y avait pas de solution de faire de l'accession. Il n'y a pas d'ascenseur ? Non, il n'y a pas d'ascenseur. Parce que ça, ça aurait été aussi... Non, mais il y a trois étages. D'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, ça pouvait être aussi réapproprié par exemple pour des personnes d'un certain âge dans le centre. Vous avez un logement qui est inadulté et qui est pourtant magnifique. Oui. Et incompréhensible que ce... Là, c'est correct. C'est incompréhensible que ce logement-là ne soit pas habite. Mais ce logement-là... Non, nous appartenez l'autorisation. On tape encore vos deux. Eh bien alors... Non, parce qu'après... Ces logements-là sont idéaux pour des jeunes ménages qui restent 4-5 ans avant de 3-4 ans pour faire quelque chose. Ou alors une personne âgée. Oui, voilà. Une personne âgée... Parce que quelque part il faut se rapprocher du centre pour avoir toutes les commodités. Mais oui, ça serait qu'effectivement au rez-de-chaussée ou alors il faudrait effectivement avoir des ascenseurs dans ces logements. Eh bien justement, on va pouvoir répondre avec une information que je veux. Alors la lettre de M. le Président de la région concernant l'infinié... Mais il y a des réponses à la question. Parce que vous avez mis dans votre question que je souhaiterais une information sur le coût de financement et de l'avancée du projet de médiathèque qui doit être finalisé. Alors, il ne s'agit pas d'un projet de médiathèque. Il s'agit d'un projet concernant un espace public numérique. C'est-à-dire que pour l'instant, l'école annexe reste à l'annexe prévers. que M. Vigron et moi avons raccroché parce qu'il y en avait depuis 15 ans. Oui, c'est pour ça. En l'année dernière, coût total, 50 500 euros mais l'appel d'offres risque d'être un plan de souverain. Subvention. La Cale, 15 250. La région, 10 000. Vous avez la feuille. C'est la Caisse des dépôts ? C'est rare. 15 150. Et la commune, 10 000. Et un tableau blanc interactif est offert par l'Education nationale. L'installation est prévue semaine 5 ans. Donc, c'est pas une médiathèque, c'est une école d'espace. D'accord. Mais c'est parce que je... C'est la première étape avec ce qu'on veut faire. Mais ce qu'on veut faire, c'est au cours du mandat, je vous rappelle, c'est le transfert des deux salles de classe, une construction neuve à côté de l'école prévère, c'est pas. C'est la construction d'un préau qui est demandée par les enseignants. C'est le transfert du judo. C'est donc ça, il y a au moins 3 ans à passer. Avant d'avoir le transfert de la médiathèque à cet endroit. Mais on va avancer, j'avance. Parce que ça devait être finalisé pour le 31 décembre. Ça devait être finalisé pour le 31 décembre. Ça y est, je vais mettre 5 ans. Mais moi, je suis très content de ce dossier. Il prouve que l'idée de mettre en place une médiathèque à cet endroit... Alors, je crois qu'on arrive à vos questions. Est-ce qu'on a une commission permanente ? Oui, ben là, on a obtenu enfin l'institution au budget sur l'espace numérique en information et la réalisation de la liaison à 21. Vous allez pouvoir les géomètres sur le terrain. Ça commence à arriver en espérant que... dans les questions diverses. Avant d'en faire vos questions, je vous ai mis le nouveau projet de logo avec le papier à lèvres. En sachant que tout le temps sur le goulot d'étranglement, le fait de faire ces travaux, en parlant des travaux réalisés sur la 21, c'est plusieurs millions, dizaines de millions d'euros, mais le goulot, il va simplement se déporter. Non, le pont complet est fait, mais le flux qu'on a le matin... Non, oui, mais le flux va arriver à la sortie à 21 en branchement de la bassée. Là, il y a déjà un ralentissement. Forcément, le temps que vous allez gagner... Parce que ce goulot, effectivement, on perd du temps. Mais ça permet de fluidifier, en fait, les trajets. Donc, c'est quand même plusieurs millions d'euros sur un projet qui est autoroutier. On se demande, avec le développement durable, on dit de plus en plus que le pétrole coûte de plus en plus cher. qu'on est pensé. Oui, d'accord, il est moins cher, mais les réserves diminuent. On sait très bien que ça finira par augmenter. Oui, mais il va se déporter. C'est plusieurs millions d'euros qui vont servir qu'à déporter un niveau de trombe un peu plus loin. Parce que le flux de véhicules arrive. C'est plusieurs millions d'euros qui vont servir à tous les gens qui partent au matin et qui sont bloqués et qui viennent de brûer et qui seront bloqués à l'embranchement de la bassée. Tout le monde ne doit pas avoir l'embranchement de la bassée. Non, mais sur le flux, le retour sur l'A21 l'embranchement, c'est un ronc. Le problème, c'est ce rond-point qui est... Non, mais... C'est que déporter de problème. La master list, c'est fait. C'est assez loupé. C'est facile, c'est terrible. Alors, suite aux nombreux problèmes de connexion au service internet de la commune, qu'envisagez-vous, la communauté d'agglos de l'ancien Rhin qui vient de l'ancien Rhin. C'était pour internet parce que ce qui était éventuellement... On se posait la question. Il y a certaines communes en fait pour éviter effectivement les gros investissements en fibres en attendant qui passent par un relais simplement qui nous permettrait d'avoir une meilleure connexion et qui serait beaucoup moins onéreux que... Voilà, effectivement. On va en bénéficier. Les habitants ont payé en avance. Mazingard devait en bénéficier et il a renoncé dans le gouvernement paraît-il... Oui, mais comme vous êtes représentant à la CAG, j'espère que vous porterez nos préoccupations. Oui, mais vous avez raison. Nous sommes et nous, un groupe politique, on a deux droits. C'est deux droits, c'est de la formation... C'était dans les trois mois suite à l'installation du maire. Et nous, je pense qu'on est vite droit de dépenser l'argent pour la formation. On ne dépense jamais d'argent dans la formation. Non, non, je ne pense pas. On apprend. Je ne vais pas vous l'apprendre d'ailleurs, monsieur le maire. Oui, je dépends de la formation. Et pourquoi ça n'a pas été évoqué avant parce que dans... Parce qu'on n'a jamais voté le maire. Oui, mais le ministre, le ministère de l'Intérieur stipule que cette formation doit être actée dans les trois mois suite à l'installation du maire. C'est la loi. On ne va pas le voter au budget, on a compris. Non, non. On ne va pas le voter au budget. On ne va pas le voter. 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 Vous êtes déjà certainement assez formé. C'est simple, c'est trois... Ah oui, c'est trois, comme quatre. Alors là, on ne sait pas. Pour l'instant... On est honnête. Je vais vous le mettre à l'euro. Non, mais... Là, on est trois. Là, on est trois. Et par contre, on va se poser le problème de savoir si on remplace par le suivant de notre liste, si effectivement l'absence... Ben oui. Il faut avoir des raisons parce que Bruno Rosat, que je vous l'ai dit tout à l'heure, M. le collègue, il voulait dire qu'un homme ou une femme, il faut... Logiquement, c'est... Quand j'ai pas de l'aide de démission... Oui, mais la ligne budgétaire, elle ne doit pas être calculée au nombre de conseillers qui souhaitent faire une formation. Il y a une ligne budgétaire qui doit être mise en place dans le cadre... Non, mais attendez. Dans le cadre de la loi et dans le cadre du Code des collectivités territoriales, les conseillers municipaux, alors s'ils souhaitent d'eux-mêmes ne pas avoir de formation, c'est regrettable parce que c'est les représentants du citoyen et on ne met pas forcément avec tous les rouages de la complexité du Code des collectivités territoriales. Je ne pense pas que c'est inné qu'on le connaisse. Donc c'est regrettable que j'entende qu'on n'en a pas besoin. On a toujours besoin de formation, notamment dans le cadre d'un renouvellement de conseillers municipaux. Ah ben écoutez, c'est ce que j'ai cru comprendre et c'est dommage. Vous avez besoin de... Ça fait partie... ... des thèmes de formation que vous souhaiteriez ? Oui, on le fera sur le vote du... Ben oui. En même temps. En même temps. Pour le mettre dans la délibération. En même temps. Alors, Happy Restauration on a répondu. Notre motion de soutien à l'action de l'AMF qu'on avait voté. Alors en ce qui concerne les dotations, écoutez bien quand même. Alors le gouvernement est attentif aux préoccupations qui sont. Il a pris un engagement à partir de 2015 à la charge d'aide locale. Le gouvernement a pris en compte cette écriture. Ils seront encouragés et soutenus. La péréquation entre l'État et les collectivités locales que les compensations de la TVA seront augmentées. publics de 300 millions d'euros par an à compter de l'année 2016. Notamment une enveloppe de 20 milliards d'euros de fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et pour ce casse l'augmentation d'un tiers de 200 millions d'euros pour engager les projets portés par les communes et les intercoupes. C'est-à-dire que le raisonnement du gouvernement est simple. Il faudra des années et on espère l'avoir l'année prochaine la même somme. La preuve d'ailleurs c'est que l'État nous a demandé d'urgence une... Autre part, les moyens des communes aux services les municipalités doivent s'impliquer dans l'accompagnement de l'école. Un fonds d'amorçage a été mis en place en 2013 pour soutenir 40 euros vient de s'ajouter pour les enfants scolaisaires et communes légibles à DSU mais ça c'est pas nous. Le fonds sera maintenu à un montant actuel pour la rentrée 2015. Ainsi l'aide de l'État de développement des actions sera pré-réalisé au-delà de l'année 2015-2013. Le fonds d'amorçage sera désormais un fonds de soutien aux communes. C'est un point. Voilà. Nous souhaitons recevoir le contrat du dernier conseil communautaire de la CALE nos problèmes. Il est en dépôt des mariages qui, à chaque séance je mets même mes commentaires. Voilà comment je fonctionne. Je sais pas que je vais à la communauté d'AGLO avec le tout-ci. J'ai les documents. Je les donne en consultation au service à M. Vigreux avant. Je fais mes commentaires. Je les note sur le... Rapport d'observation définitive arrêté par la Chambre Régime à décompte sur la gestion et sur la gestion de la commune que ça dévient. Le conseil municipal a pris connaissance du rapport de la Chambre Régime à décompte dans pas de cas l'adressée en date du 16 juillet 2014 sur la gestion 2 à laquelle la ville d'Exoulette a apporté un concours financier. La commune d'Exoulette a été actionnaire à la création d'Adevia et a refusé pour ça. Et ça, ça date d'avant même les événements. On a même refusé de les augmentations. Les événements sont les suivants. Il y a eu des dossiers qui ont pris beaucoup de retard sur ça. Peut-être qu'Adevia a engagé des dépenses et a pas attendu des concernés de la création en actionnario. C'est pas une bonne chance. On n'a jamais... Comment ? Non, non. On n'a pas donné... On a donné... Ils ont coupé, ils ont fait un emprunt. Ah oui. D'accord. Ils ont retiré... Comment ils sont sortis de rouge ? Ils ont su... Sur les 50%, il y en a actuellement que 6. Et ils ont eu des avances de trésorerie de la région, du département, de la communauté. Et la chance, c'est qu'on a raison. Ils ont reconnu... Territoire 62 était une société qui avait de l'avenir avec des gens compétents. Ils ont repéré... Dix... Ces opérations sont en cours de discussion. Actuellement, Adévia a remboursé la moitié des avances remboursables. Adévia a demandé... Adévia... C'était... C'est un système de... A demandé aux collectivités de donner une année ou deux années supplémentaires. Une année, ça devra aller... Adévia aura... Les sommes que... Par la zone des jardins d'Artois. Cette zone, maintenant, appartient... La calme. La calme. La calme. La compétence. Donc, la cession sera inscrite au budget primaire et donc viendra en recette. Une recapitalisation. Je ne sais pas comment on va faire la calme. On faisait de vente de terrain. On faisait de l'aménagement de territoire à la demande des collectivités qui se sont engagées, qui sont caution. C'est-à-dire que si véritablement, Adévia ou 322 s'était cassé la figure complète, et bien à ce moment-là, les communes, le Conseil Général ont été appelées en caution à rembourser les sommes engagées. Ils ont préféré faire confiance et asséguir la situation, même en souprimant des enfants, en préférant. Ils ont recapitalisé pour pouvoir obtenir un emprunt conséquent pour pouvoir... C'était des avant de présent. Mais nous, on a recapitalisé, M. Cohen, mais... Ex-Munet n'a pas... Oui, Ex-Munet n'a pas recapitalisé. Ah, ben, moi, depuis... Oui, oui, tout à fait. Depuis... D'ailleurs, sur l'allocation de compensation, à jour, toutes les implantations de 345 000 euros, c'est la CEPAC à l'époque et la commune d'Axoumède. Tous les investissements, c'est... les terrains sur le haut, remontant la route de Bétune, sur le rond-point, ces terrains où il y a l'impasse du chemin brûlé, ils sont achetés par... C'est la CALE. C'est la CALE. C'est la CALE qui achète ces terrains. promesses de vente actuellement avec une société. Nous, on n'a pas encore eu la cessation. Le jour où ça sera fait, je vous l'ai envie. Nous souhaitons avoir un schéma des transports pour la commune d'Axoumède. Le transport, je rappelle... Transports en commun. Transports en commun, Pétounier... Écoutez, il y a eu des lignes de transport en commun, il y en a encore avec Soulet, qui ne sont pas utilisées. Donc, il a été décidé... Non, 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 non. Non, une ou deux personnes par jour. Non, attends, je vous en ai compris. Par contre, il a été décidé par le SMT que les lignes de transport qui maintenant transporteraient des collèges qui sont des compétences. Je signale que, compte tenu du fait... Il n'y a rien de pire, d'ailleurs, que de voir que... Même si c'est un service rendu à la population, s'il n'y a pas de lignes dents, non. Et, par contre, on a mis en place un lobus. Un lobus, il fonctionne vraiment très bien. À la demande de n'importe quelle particule. Je ne rigole pas, mais on a eu l'occasion, madame a eu l'occasion, on a appelé un lobus. Ah bah écoutez... Avant 8h du matin, ils ne viennent pas. Avant 8h du matin, ils ne viennent pas. Non, parce qu'il y a un bus. Non ? Non ? Avant 8h du matin, il y a la ligne 55 qui part sur... Pour aller sur Lens ? Pour aller sur Lens ? Vous partez sur Bulli, et ensuite, la ligne 55 va jusqu'à la gare, et là, vous changez de bus pour aller sur Lens. Non. J'ai eu le problème. C'est pour ça qu'on demande de... C'est pour ça qu'on... Je vais faire le compliment. C'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on... Alors... Oui, oui, non, d'accord. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas forcément. Donc ça serait intéressant de connaître comment on est desservis au niveau du transport en commun. Attendez, je vais... Voilà, c'est intéressant. Ça remonte maintenant, il y a... Je suis arrivé au début, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de vie, sur Aix. Donc il n'y avait que de l'allobus. Il y a 4 ans. Il n'y avait que de l'allobus. Et plus les transports pour les collégiens. Donc ça ne nous convenait absolument pas. On a contesté au niveau du conseil municipal, on a envoyé des courriers des libérations au niveau du conseil municipal disant que ça ne nous intéressait pas. J'ai eu une discussion avec le CMT assez sérieuse et on a réussi à obtenir le nouveau passage d'une ligne qu'il appelle la ligne 55 qui part de Saint-Gloël et qui va jusqu'à la gare de Budi intégrant les collégiens. Donc il y a un départ, il y en a 2 au matin, 7 heures qui part de Saint-Gloël et jusqu'à Budi, il y en a un deuxième qui prend les collégiens. Il n'y en a que 2 au matin. Ce n'est pas encore assez, je le sais. Donc il n'y en a que 2 au matin qui va jusqu'à la gare de Budi. Le retour, il y en a un le midi, je pense qu'il y en a un qui vient de la gare de Budi qui va sur Saint-Gloël et au soir, il y en a 4. 17h15, 18h15, 19h15, 19h15, 20h15. qui part de Budi et qui retourne sur Saint-Gloël. Mais par contre, il y a un déséquilibre, et je suis d'accord là-dessus, ce sera la prochaine étape vis-à-vis de CMT, il y a un déséquilibre entre le retour de Budi et l'aller sur Budi. Donc au matin, il faudrait en voir. Le complément, ça a été de dire à l'obus à partir de 9h, je pense, 8h30, 9h. Donc à partir de là, il y a à l'obus. Ce n'est plus pareil qu'avant. Avant, il fallait téléphoner la veille pour avoir l'obus. Maintenant, il faut téléphoner une heure avant, je pense. Mais il y a 3 ans, il n'y a plus rien. Très intéressant de voir les besoins des habitants, en rigueur, en faisant l'union publique là-dessus, collecter les besoins des habitants et voir avec le S&T comment mettre... En adéquation avec les besoins... Pour l'instant, le besoin, en consultant la S&T, le besoin, c'est qu'ils me disent qu'éventuellement après 9h, personnellement. Mais il y a très peu de personnes qui comptent. Donc à partir de là, comme il y a peu de personnes qui demandent à l'obus, ils sont pas prêts de remettre une heure supplémentaire au niveau de la ligne 55. Tout à fait, c'est pas attendu. Au retour, on ne va pas l'aller. C'est pas rapidement. Parce qu'au retour, il n'y a que 17h15, ils vont avoir les questions. Donc après, 18h15... A scolaire ? Oui, oui, pas de scolaire, mais pas de... Là, le schéma... On a une 55. On a une 55. Pareil, ça, on ne pourrait pas avoir un affichage sur le site internet pour la population ? C'est écrit, il est écrit, c'est-à-dire ? Non, mais sur le site de notre commune. Ben oui, mais on est une commune, donc on informe notre population. Enfin, ça me semble... Oui, mais est-ce que vous... Enfin, moi, ça me semble correct que notre commune, justement, donne un maximum d'informations à sa population. Ben oui. Non, regardez là, c'est simple. Ben oui. Une information en disant que... C'est juste... C'est pourquoi on veut trop... Nous souhaitons connaître le bilan qualitatif, l'effectif et le goût et le qualitatif des centres de vacances de Toussaint, le loisir de Toussaint. Servis sans France pour 11 ans et servitionnel 12-17 ans ainsi que prévisionnel. Décembre de loisir pour les vacances de Noël. Le programme est arrêt et est investi. Vacances de la Toussaint, ouverture du lundi 20 au 24 octobre, groupe des 4-6 ans. groupe des 6-11 ans, 44 enfants. Oui. D'accord, merci. Non, ça c'est... Oui, c'est... Mais il n'y avait pas les effectuels. Donc, oui. C'est que ça a été publié, ça. Aux enfants, mais... Tous les enfants... Ceux qui peuvent l'utiliser... Les enfants, ils l'ont. Oui, mais c'est bien aussi qu'on est là. Enfin, moi, même si je n'ai pas un enfant qui va y aller, de savoir un peu ce qui est fait sur la commune et de pouvoir apporter des idées... Non, non, je ne parle pas de le distribuer, mais à un moment donné, d'avoir un support pour qu'on puisse... Mais oui, mais voilà ce qui manque. Ben oui. Si vous le proposez... Je continue. Je vous donnerai... Je vous donnerai le tableau avec les effectifs, etc. C'est pas un souci. Donc, 44 enfants pour les 6... 11 antennes, la gourmandise et le chocolat. Donc, pour ces deux groupes... Donc, budget 399,10 euros, soit 1,35 par jour et par enfant pour les 5 jours de fonctionnement. Recurse de Toussaint, ouverture du 20 au... Ventredi 31 octobre. Donc, un peu plus long. Groupe des 11, 17 ans, 27 enfants. Donc, historial de la grande guerre de Péronne, journée à Canterbury, Château de Comptienne, journée à Paris, Montmartre, les marchés de Saint-Ouen, journée à Calais, piscine, journée sportive. 3,19 euros, soit 1,71 euros par jour et par jeune pour les 15 jours d'ouverture. Ouverture du lundi 22 décembre au mardi 30 décembre. Déclat de 6 ans, 12 enfants dans le temps, à la dernière minute, on a encore 3 ou 4 enfants. Déjà, demain, 3. Donc, thème, la féerie de Noël. Groupe des 6, 11 ans, 24 enfants. Thème Noël au coin du feu. Donc, budget 548,18 euros, soit 3,04 euros par jour et par enfant pour les 5 jours de fonctionnement. Ouverture du 22 décembre au mercredi 24 décembre. Inscription jusqu'au mardi. Groupe du marché de Noël, Damien, des filles jeunes. Et vous voyez, vous dites ça, mais moi, quand Orphise, mon enfant était plus jeune, comme elle allait au collège de Bouvigny. D'accord ? Je n'ai jamais eu, en fait, quoi que ce soit comme document à l'époque. Et... Les structures étaient ouvertes pour vous pourriez aller. Oui. Elle a privilégié, malheureusement, le CAG de Bully. Oui. Voilà. Il suffit, pour avoir les renseignements, il suffit d'aller là où on peut avoir... Justement, il faut être avec notre temps d'aujourd'hui, avoir un site de communication. La lénage, c'est vraiment, si on veut vraiment être intéressé à aller à un endroit, on s'y rend. Il faut aussi que la commune, il faut qu'il y ait un échange, que la commune aussi puisse donner un maximum d'informations. Vous n'avez pas eu les renseignements par la ville de Bully, vous êtes allé directement à la ville de Bully pour avoir aussi agi. Non. Vous n'avez pas donné un document. Ah non ? Vous n'avez pas envoyé un document. Par contre, je peux vous dire que vous donnez le témoignage du boulot que faisait Robert Barber d'avant, Galila Vresse. Ça, c'est sûr. Oui, de toute façon, il est prévu que dès 2012. Au début 2015, on retravaille le site. Il fallait un peu le temps. Il faut quand même qu'on puisse analyser aussi. Il fallait qu'on en fasse un. On entend bien ce que vous dites, mais on fait ce travail quasiment tout pour le 1er. Et ça, c'est distribué à tous les enfants. Ceux qui sont peut-être aux écoles. Oui. Mais... On ne va pas le distribuer au collège de... Mais oui, mais comme on n'a pas de collège, ceux qui sont au collège, comment ils l'ont, ce document ? Ils viennent nous chercher. Ah ben oui, ben voilà. Il faut que ce soit... Il faut... Non, mais... Mais non, je comprends bien, mais il faut qu'on a... Il faut quand même que ce soit une démarche de l'homme du jeune. Mais c'est quand même un père d'eau ou un ado. Quand on arrive dans une commune, M. Laurent Dumur, pardon. Je suis toujours très sûr dehors à la salle de la Sainte-Corde et je me dis comment s'inscrivent. Il y a un monde fou et on essaie de refuser personne. Je vous assure qu'il y a un... On n'a jamais... On n'a jamais refusé personne. On n'a jamais refusé personne. C'est pas ce qu'il y a été dit. Oui. Je ne dis pas le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. J'ai juste dit qu'à un moment donné... La communication. La communication, ça manque. Et je pense que c'est une réalité. Ça dépend. Ça dépend pour tous. Pour les nouveaux arrivants d'Exnoulette, par exemple, s'ils ne connaissent pas bien, les parents travaillent... C'est complètement faux parce qu'en mois d'août, tous les jeunes, au mois de juillet, au mois d'août, tous les jeunes qui sont arrivés dans les lotissements qui sont là-haut, ont participé au SAJ. Ils ont même été au centre de loisirs, même au centre de vacances. Ça, c'est pas un bon argument. Qui a été une catastrophe cet été. Madame Dupont, j'attends votre courrier. J'ai demandé au service de m'envoyer un courrier de précision qui n'a pas été en Corse. Je n'attends. Donc, pourquoi je ne peux pas remonter les informations à la Ligue de l'Enterie ? D'accord. Donc, j'attends votre courrier. D'accord. Je voulais, on vous en... On vous envoie un courrier de précision qu'il faut me donner. D'accord. Alors, pourriez-vous obtenir une réponse au SAJ. On a demandé sous du cœur, notamment la mise en discussion de notre côté. J'ai fait une vieillesse qui est un ami très proche. Super. C'est bien. Non, mais attendez. C'est bien. Ah, SFR ? Non, non, non. Parce que quelle réponse on peut vous donner ? Non, mais déjà, vous avez eu l'intention de proposer. Avant de la cuisine, sans rentrer dans les détails. Je ne suis pas encore affûté. Je ne les regarde pas. C'est ça. D'ailleurs, même quand tu m'envoies un texte... Donc, le Conseil Général a fait tout ce qu'il y avait. La demande était enregistrée. On vous donnait énormément les numéros. Les restos du cœur qui ne disaient que de tout. De toute façon, ça n'aurait pas... J'ai même parlé de... Donc, sur les boîtes, les liquides, les boîtes, tout ce qui ne peut pas être... Pas besoin. S'il n'y a pas besoin d'être proposé dans un endroit frigorifique, ça, ils n'en ont pas besoin. J'ai plutôt l'impression qu'il y a les deux. Il y a du frigorifique et du stockage. Non, mais en solution de repli, en solution de repli, parce que le dépôt de Vendin sert à alimenter une cinquantaine de restaurants où se font les lieux de distribution. Donc, si on peut stocker... Je pense qu'il y a une question logistique pour eux d'avoir un seul point de retrait pour les véhicules. Je ne suis pas sûr. Donc, on a demandé une première étude de... Je suis en relation déjà avec les services de Monténac. Alors, non, non. Je lance ça... Ah oui, parce que là, c'est... Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse faire nos événements et des événements qui sont tellement récoltés de vendre de jouets et puis des animations. J'ai... Américourt, ils avaient fait des sessions très polyvalentes et pas forcément très luxues. C'est quand ? C'est de mardi après-midi, c'est ça ? On a des bons contacts. Ça sera le mardi après-midi. Ça sera le mardi après-midi. C'est pas fait. Mais le mardi après-midi. Et donc, on s'enlève vers... Je vous annonce que vous ne soyez pas surpris parce qu'on inscrira une somme du GDQ pour dire de faire les maîtres. Vous n'avez pas voté. Ah non, je le sais. Ça me paraît un peu fou, la tennis, tout ça. À un moment, c'était des locaux techniques. Ça me paraît un peu fou. Mais donc, pour vous répondre au sujet de l'entrepôt, c'est pas de faire plan ? Si c'est une salle de tennis couverte, on va avoir la salle de tennis couverte, la plus grande du département ? Non, la moitié. Ouais, la moitié. Non, non, allez voir. Écoutez. Non, non, non. On n'aura jamais la coupe des vies. Non, non, non. Oh, peut-être. Il y a malheureusement... Non, non, je réponds. Oui, non. Il y a malheureusement des poteaux centraux qui font que... Il y a des cuves aussi. Il y a des cuves en dessous. Oui, je sais. Les herbes d'eau. On peut même faire une piscine. On peut faire une piscine. Piscine à la bière. Piscine à la bière. Vous faites son. Merci de votre attention. Merci de vos réponses. Eh oui, il y a un colis pour vous chacun. Vous avez mis les dents ? Chacun. Chacun. Pour fêter dignement chaque année la fin d'année pour les participants. Voilà. Merci beaucoup et merci pour vos réponses. Merci vraiment. Merci beaucoup et merci pour vos réponses.